salut salut bon retour sur ma chaîne canette et tuto aujourd'hui aussi de retour avec une vidéo cette fois ci on va parler dix astuces qui permettront d'éviter à la batterie du téléphone de surchauffer pendant l'utilisation continue ou juste temporaire alors si ce sujet t'intéresse regarde la vidéo juste après le générique alors ici dans un premier temps ce qu'il faut éviter de faire c'est d'ouvrir plusieurs applications à la fois l'utilisation des plusieurs applications en même temps peut faire ce que votre téléphone surchauffe parce que la plupart des applications il faudra s'assurer des faits mais une application une fois qu'on a voulu fermer complètement avant d'ouvrir notre site les applications qui sont aux membres d'un ressources par exemple facebook un problème simultanément peut causer la chuchote et c'est un petit endroit qui n'ont pas assez des rames pour faire tourner ses applications en arrière-plan alors évite d'utiliser plusieurs applications à la fois passons à la seconde astuce alors dans cette deuxième astuce il s'agit de supprimer les applications et les jeux qui consomment assez de ressources c'est à dire assez d'espace ici vous allez juste dans la liste de vos applications et vous sélectionnez les applications que vous utilisez le moins et aussi celles qui utilisent beaucoup d'espace vous n'avez qu'à les remplacer par les versions like comme par exemple vous avez facebook qui consomme beaucoup des espaces et des mémoires vous avez jusqu'à vous pouvez juste utiliser la version de facebook like c'est un jeu disant qui comporte les versions like comme par exemple fortnite jeu fortnite vous avez une version complète les téléphones qui ont des bonnes rames et la version like je vous conseille de faire cela vous utilisez la version like des applications si vous avez un téléphone qui a juste un ou deux giga de rames en utilisant des applications like ou en supprimant complètement c'est qu'ils vous pouffent assez d'espace les ralentis votre téléphone vous pouvez empêcher votre téléphone de surchauffer ici dans notre troisième à ceci chargé tout simplement d'éviter d'utiliser le téléphone parce qu'il est en charge car celui-ci réduit considérablement la durée d'éviter votre batterie et peut causer des sous-tensions et consécuées alors il est strictement et conseillé d'utiliser le téléphone d'escrits en charge passons à la suite autre quatrième astuce est plus simple il s'agit de toujours utiliser les chargeurs d'origine ou alors les chargeurs qui est venu dans le même carton que le téléphone si votre téléphone comme les derniers sortis de samson ou apple ne vient pas vers le chargeur vous n'avez pas utilisé le chargeur qui était conseillé par le vendeur ceci permettra de sauvegarder la durée de vie de votre batterie ici dans notre cinquième astuce qui est en quelque sorte une extension de la deuxième astuce nous permet juste de créer plus d'espace de stockage dans la mémoire du téléphone ceci en supprimant les fichiers volumineux pas de les supprimer de fil d'ivoire mais juste le pp de les déplacer dans un stockage externe comme les disques du coup votre ordinateur afin de libérer de l'espace dans votre téléphone vous allez si vous allez juste dans votre gestionnaire de stockage sélectionner les fichiers inutiles les doublons les fichiers qui nous servent plus vous voulez que supprimer complètement ou juste les déplacer dans votre stockage vous pouvez aussi aller dans votre gestionnaire d'application et supprimer le cache des applications car ils conservent des fichiers inutiles qui s'accumulent lors de l'utilisation de vos applications en les supprimant ou libérer assez d'espace considérable comme vous pouvez le voir dans la liste des applications donc vous allez juste supprimer le cache des applications et supprimer les fichiers volumineux dans votre gestionnaire des stockages si notre sixième astuce consiste jusqu'à diminuer la luminosité de l'écran d'affichage tout ceci en baissant juste le menu d'en haut là vous verrez la barre de luminosité vous avez jusqu'à réduire juste pour maximiser la durée des vies et éviter le surcharge vous pouvez aussi aller et diminuer le temps le temps de nombre de minutes ou de secondes avant l'entrée de l'écran en veille vous pouvez aller jusqu'à un m affichage et vous verrez là vous pouvez modifier la durée nombre de minutes avant que l'écran passe en veille dans notre septième astuce on nous conseille de déconnecter tous les périphériques des connexions sans fil comme le bluetooth le wifi peut-être la navigation map et aussi le nfc ou les paiements sans fil alors je sais glisser la désactiver ses fonctionnalités la temporelle juste les activer juste quand c'est nécessaire alors un astuce numéro 8 il faut vérifier toujours et toujours que votre système est à jour votre système d'endroit et d'ajouter que vos applications sont à jour cela vous allez dans votre play store et dans les paramètres de pression vérifier s'il ya certaines applications qui nécessitent la mise à jour vous les mettez à jour et aussi vous allez dans les paramètres à propos du système et vous vérifiez si votre système à jouer aussi n'est pas vous cliquez et vous télécharger la mise à jour et installé en neuvième position si tout ce qu'on a fait précédemment ne marchait pas pour vous vous avez pour une solution des réinitialiser votre téléphone mais avec avancé là vous êtes qu'on les conseille de sauvegarder vos fichiers personnels avant de réinitialiser le téléphone vous allez copier sur votre clé usb un disque dur dans votre pc si après tout ceci vous rencontre le même problème après la réinitialisation c'est la même chose il n'y a plus rien à faire de votre côté vous pouvez vous rendre au service après vente si vous êtes toujours sur garantie ou chez un technicien professionnel pour vérifier l'état de la batterie et du fournage est remplacé alors je sais que tous ces astuces t'aideront à prolonger la durée d'éviter qu'elle se chauffe j'espère que cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'à la fin n'oubliez pas de liker et partager et surtout abonne toi si tu n'en as pas encore fait et merci à plus pour une prochaine vidéo